JP, tu es en train de bosser cet IF. On est lundi, c'est le dernier jour de l'expo, on est un peu claqué. Tu étais là tout le week-end. Quel est ton ressenti sur cette première édition de bonne séculture au parc floral, de ton point de vue, puisque toi tu étais du côté expo permanente pendant le week-end. Exactement. Du coup, j'étais resté de ce côté-là pour accueillir un peu les gens et puis répondre à leurs questions au niveau des arbres et de la collection permanente. C'est vrai que c'était assez impressionnant de voir autant de monde dans ce petit espace. C'était cool de voir les gens étaient motivés. En tout cas, on a eu de la chanson au niveau de la météo. Mère Nature, elle est avec nous. Ça, c'était super. Mère Nature est avec nous vraiment. Du coup, c'était cool, ça faisait vraiment une bonne dynamique. Il y avait un bon feeling, c'était vraiment très cool de voir ça. Tu dis petit espace, mais en fait, finalement, le pavillon 18 plus celui-là, c'est pas si petit que ça, mais il y a eu tellement de monde que... C'est le monde qui a fait que ça faisait petit. Ouais, ouais. On a dû fermer trois fois les portes le premier jour. Non, c'est clair. C'était vraiment... C'était très impressionnant de voir autant de monde au parc floral. Bon, dimanche, ça a été plus tranquille parce que ça a été plus dans la fluidité. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de monde, mais pas d'un bloc. Alors que le samedi, il y a eu des arrivages... C'était vraiment des bonnes petites vagues. Ouais, exactement. Des vagues, quoi. Des vagues humaines. Ah, c'était chaud, vraiment. OK. Et donc, par rapport à la collection permanente, justement, est-ce que toi, tu as eu le temps d'avoir des retours des visiteurs vraiment précisément sur celle-là ? Parce que quand ils arrivaient à l'expo, il y avait... Je vous montre, là, on est dans l'atelier, mais la porte d'entrée, elle est juste là. Il y avait des agents qui étaient postés devant et les gens prenaient un programme. et ils devaient passer par la collection permanente, donc les arbres tropicaux, et ensuite arriver aux arbres tempérés extérieurs pour accéder à la deuxième partie de l'expo. Donc, toi, les gens, tu les avais en première ligne, en fait. Exactement, ouais. Et les retours, c'était quoi les questions sur la collection, sur des trucs comme ça ? Ben, ouais, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que... Enfin, qui avaient déjà... C'est incroyable, c'est cette info de... Donc, ils me demandaient si est-ce que les armes, elles étaient là tout le temps. Et encore aujourd'hui, on me demande. Voilà, tout le temps, donc... Donc, voilà, au moins, ils ont découvert qu'il y avait une collection permanente qui était là. Et même les Parisiens te posent la question, hein. C'est ça, exactement. Tu vois, quand je disais que cette collection, elle est méconnue ? Ah non, mais c'est sûr. C'est incroyable. C'est vrai que, enfin, au moins, voilà, les gens, maintenant, le savent un peu plus. Enfin, ceux qui sont venus. Voilà, ceux qui sont venus. Je suis sûr qu'il y en a un paquet qui vont nous le faire de la semaine prochaine. Ils vont dire, ils sont là toute l'année, les arbres ? Ah ben, ça, c'est sûr que ça ne m'a pas louper. Et non, franchement, c'était vraiment agréable de voir les gens contents de voir ça, de découvrir ça. Donc, très, très, très cool. Bon, super. Et puis bon, c'était sympa de voir aussi tout le monde. Oui, de revoir aussi un peu les gens du bonsai aussi. De voir un peu, revoir un peu les gens, les amis. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont déplacés un peu partout en France. Mais je crois même que c'est même le truc principal de l'expo. C'est qu'il y avait plus de gens hors Paris que de parisiens. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de gens en dehors de Paris. Sur les exposants, tu avais donc Lyon, Bordeaux, Toulouse. Paris, finalement, c'était de la minorité. Il y avait deux trucs de Paris. Il y avait Paris bonsai et la fab. Et Sabine Bénard, je la mets dans le lot, puisque c'est la fab aussi. Mais c'est tout en fait, tout le reste. Si, pépinière de Chine aussi. Mais au niveau des conférenciers et des autres professionnels, c'était que sud de la France. C'est vrai. Il y avait un délire nord-sud un peu quand même. D'ailleurs, regarde, les sudistes, dès que le soleil s'est couché, ils sont barrés direct. C'est clair qu'ils sont partis direct. Ils n'avaient plus de soleil. Ils ont dit on ne reste pas, on s'en va. Les gens de pluie ne sont pas restés. Je suis super content. En fait, moi, je suis super content que tu sois venu, parce qu'au début, tu ne pensais pas pouvoir venir. C'est vrai que l'automne, c'est un peu compliqué. Tu as pu te libérer et ça, c'est génial et c'est excellent. Je suis super content. Franchement, au vu de la façon dont ça s'est passé, et pas seulement la fréquentation, parce qu'il y a eu beaucoup de monde et c'est un succès de fréquentation, mais au-delà de ça, il y avait une super ambiance. Les gens étaient vraiment dans un très bon état d'esprit. Moi, je suis chaud pour recommencer l'année prochaine. Les gens ont vu aussi le potentiel. Oui, bien sûr. Même les exposants qui ne sont pas de Paris, qui ne connaissaient pas, qui ne savaient pas à quoi ça ressemblait au Parc Floral, ont vu que, mine de rien, le Parc Floral, c'est quand même un super endroit pour organiser des choses. Oui, et puis, hors simplement de la collection des bons siècles, parce qu'il y a tout un tas d'infrastructures qui sont super agréables. Le Parc Floral, de toute façon, hors des collections botaniques, c'est principalement un endroit d'événements. Oui, c'est vrai. L'événementiel, c'est vrai. C'est l'événementiel, quoi. Écoute, je suis super content. Et puis, je suis content que tu aies pu être là aussi. Ça, c'était la super bonne surprise du week-end. Bon, l'année prochaine, on prévoit le coup un peu en amont. Voilà. Comme ça, je communiquerai sur ça. Oui, carrément. Et puis, on fera un atelier. Genre, on l'annoncera. On fera un atelier. Tu feras une démo. Ça, ça pourrait être sympa aussi. Il y a des quoi faire. Il y a des quoi faire. Écoute, je te remercie. Je te laisse bosser. Je te dis rendez-vous en 2022. Ça marche. mais je te waive et je te laisse. Je n'ai pas de editions. Il y a la personne hume, Ben, Et mais je te fais. Ouest ! 예, je t'ai la personne hume. Oh, ça va être assez short. Et je vous laisseurs C'est parti !